Alors que l'Afrique du Sud fait face à des coupures de courant sans précédent depuis plusieurs mois, la compagnie nationale d'électricité ESCOM a prévenu que la situation n'allait pas s'améliorer. L'entreprise a promis un répit le jour de Noël pour ses coupures prolongées, mais a fait savoir lors d'un point presse que les trois premiers mois de 2023 allaient être difficiles. Les coupures d'électricité sont régulières depuis une quinzaine d'années dans le pays le plus industrialisé du continent. Mais la situation a empiré cette année avec des coupures quotidiennes de plusieurs heures imposées par ESCOM. La situation est attribuée au sabotage, mais surtout à la vétusté des centrales à charbon, ainsi qu'à des problèmes d'incompétence et de corruption. Le gouvernement sud-africain, qui a présenté ses excuses au pays il y a quelques jours, a annoncé que l'armée allait être déployée dans quatre centrales afin d'empêcher les sabotages et le vol de charbon. Les coupures d'électricité record de cette année ont fait perdre des centaines de millions de dollars, à l'économie sud-africaine.